Voilà comment passer de héros inspirants à un trou de balle. Plus vous vous laissez aller à parler et plus vous avez l'air banal. Je vais prendre l'exemple de Coriolan, un combattant de légende décrit comme un très grand héros. Ce dernier décida d'exploiter sa réputation et entrer en politique. Pendant son discours, peu de personnes faisaient attention à ce qu'il disait, car il exhibait ses cicatrices accumulées pendant 17 ans de combat. Il a ému les gens. Le boogie s'est présenté torse-bac aux élections. Suite à ça, Coriolan était convaincu de remporter la victoire. Lors de son second discours, il se vanta avec arrogance, accompagné de plaisanteries de très mauvais goût. Mais cette fois-ci, le peuple l'écoutait attentivement. Du coup, ils se sont rendus compte que c'était un débile. Le peuple lui a exigé un discours d'excuse. Il avait débuté son discours calmement, mais au fur et à mesure, le ton montait. Et le voilà qui de nouveau vomissait des insultes. Il avait juste à dire pardon et repartir. Mais plus il parlait, plus le public était enragé. Finalement, ils ont tous hurlé pour le faire taire. Il fut donc condamné à la peine capitale. Morale de l'histoire, une personne qui ne contrôle pas ses paroles se montre peu maître de lui-même. Et par conséquent, il est indigné.